Générique Et salut tout le monde, on se redit pour la nouvelle vidéo ? Qu'est-ce que tu fais ici un nouvel épisode de Devenez Légendé ? Cette façon d'inspirer à l'arme légendaire Toren qui est une mitraite fabriquée par DAL Comme toutes les armes d'AL, lorsque l'on vise, on passe en mode rafale Le meilleur préfixe est comme pour toutes les armes d'AL Le préfixe flank, donc la cadence de tir et la vitesse des balles Moi j'ai l'ai looté en préfixe stoïque Qui veut le nom, je pense, baisse un petit peu le recul lorsque l'on vise Et donc, cette arme est lootable en dégâts neutres et feu Enfin, j'ai looté en dégâts neutres et en dégâts de feu Et elle est disponible, logiquement, dans tous les autres dégâts, sauf explosifs Mais ça, je ne suis pas sûr, vu que je ne l'ai pas vu Donc, pour former cette arme, la première chose qu'il faudra vous faire C'est vous rendre au bureau de Jack Et prendre la toute première mission des suites de quêtes de Nakama Donc, même une fois qu'on a pris les trois quêtes Il faut quand même vous rendre au bureau de Jack Une fois que vous avez fait les trois quêtes, vous allez pour Jack Vous vous rendez, vous spawnrez, pardon, juste ici Au niveau de la station de voyage éclair Et vous allez vous rendre au niveau de la zone d'héroïsme de Hyperion Tout près de la station de voyage éclair Et donc, la mission, c'est tuer Mug Qui est le boss qui peut goûter cette arme Donc, au centre de l'hérysme de Hyperion Vous spawnerez juste ici, en dessous du bureau de Jack Et non pas la station de voyage éclair Vous devez parcourser un tout petit chemin pour prendre la quête Qui est une quête échouable qui est donnée par Nakama Juste ici Et ensuite, vous devez faire un petit peu de chemin pour vous rendre au boss Qui se trouvera juste là Et donc, j'en ai chié pour avoir cette arme Mais, pas qu'un peu Aujourd'hui, je l'ai farmé plus de 150 fois Ce qui est quand même assez énorme Donc, je tenais juste à vous demander une seule chose Ce qui sera un maximum de j'aime et de partage Juste pour cette vidéo Je vous le demande pas très souvent Mais là, je vous le demande parce que vraiment, j'en ai chié Bon, là, je vous demanderai juste un maximum de likes Parce que bon, je suis rentré Je suis sorti le matin, il était 8h Je suis rentré les 14h Et de 14h à 22h J'ai farmé non-stop Avec juste une pause pour bouffer le soir Donc, j'en ai vraiment chié J'ai vraiment eu beaucoup de patience pour pouvoir vous la planter le plus tôt possible Et donc, j'ai pas mal parlé avec des abonnés que je tenais à remercier Lyles, Tricob et Captain Fire Qui n'ont pas joué avec moi sauf Captain Fire un petit peu Mais qui ont parlé avec moi pendant que je farmais Qui m'ont vu rager, perdre ma santé mentale au fur et à mesure du temps Mais surtout qui ont raconté un petit peu de conneries Et surtout Lyles pour me détendre un petit peu Et de m'aider à tenir le coup de ce farm Qui est horrible C'est énorme Mais cette SMG vaut le coup C'est la meilleure arme du jeu La meilleure arme Peut-être pas la meilleure arme Mais tout du moins la meilleure SMG du jeu Vous pouvez constater Les boucliers, les ennemis sont détruits A la seconde Cette arme a une caisse de tir de 10,4 Alors qu'elle n'a pas le prefix flying Il me semble que j'ai vu avec le prefix flying On dépasse les 11 Voir les 12 Mais ça c'est vraiment Je ne suis vraiment pas sûr Je crois que j'ai vu au-dessus de 11 Je suis sûr Mais je ne suis pas sûr au-dessus de 12 Donc ne tapez pas si c'est pas vrai Je vous prie de ne pas me manger Si ce n'est pas le cas Si on ne peut pas dépasser le 12 De cadence Deux tirs Donc voilà Vous pouvez constater cette arme C'est une bête Elle défonce n'importe quel ennemi Les boucliers des ennemis Ils résistent aux dégâts de feu Mais ils ne résistent pas à cette arme Qui est énorme Je vous recommande de la farmer En dégâts de feu Qui est le meilleur dégâts de tout le jeu Voir dégâts neutres Peut-être si vous voulez un petit peu farmer aussi Les invincibles avec un dégâts neutres C'est vraiment pas mal du tout Donc voilà Alors j'ai fait un test un petit peu plus long que d'habitude Parce que je voulais vraiment vous montrer cette arme Dans toutes les Les catégories D'événements Possible Et imaginable Sur ce jeu quoi Donc euh Je peux constater vraiment C'est une bête Elle défonce les ennemis En quelques secondes Quand j'ai un tir extrêmement élevé J'aimerais bien la farmer avec le top x flame Donc petite astuce C'est que vu que la mission Pour farmer le boss Est une mission échouable Ne faites pas alt fk Bah je pensais de base Fallait faire alt fk Mais en fait euh Il vous suffit de faire quitter sauvegarder Et euh En disant quitter sauvegarder Après avoir tué le boss La mission sera considérée comme un échec Et donc vous pouvez le refaire En reprenant la mission Moi même après avoir looter l'arme J'ai pas validé la quête Pour pouvoir refermer le boss Qui encore une fois Ne spawn que pendant la quête Alors faites Bien attention à ne pas la rendre C'est vraiment quelque chose de très important Quand vous faites farmer cette arme Fermez votre parti Mettez la en amie Enfin en suramiditation Uniquement afin d'éviter que quelqu'un me rejoigne Il fasse sauvegarder la partie Après avoir tué le boss Parce que ça peut euh Faire que vous ne pouviez plus Le euh Farmer derrière Cette arme a un skin vraiment Très très euh Sympathique Un peu constaté Même en second souffle Avec les compétences du Capra Qui au moins à cause de tir C'est encore plus rapide De tuer les gens Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Et qu'elle vous aura aidé Et on se trouve pour De prochaines vidéos Allez Ciao Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir